Bonjour et bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, on tourne le dernier segment de basket de la saison et pour ce dernier segment, j'ai avec moi Jonathan Deshoves, Winsor et Mitch. Comment ça va, messieurs? On est là? Alors, dernier épisode de la saison, on voulait parler du fruit Agency qui a été mais relativement assez fou, si on peut le dire un peu cette saison, avec notre fameux LeBron James. C'est fou parce qu'on a commencé la saison en parlant de LeBron et on finit la saison en parlant de LeBron qui, quand on a commencé la saison, LeBron était à Cleveland avec un paquet de problèmes et là pour terminer la saison, LeBron qui a signé un contrat de 4 ans, 154 millions je crois, à Los Angeles Lakers. Il y a eu d'autres choses aussi, il y a eu Cousins qui a été aux Warriors, Arizona qui est à Phoenix, Rondo aussi qui est au Lakers, Glenn 625 aussi qui s'est joint au Lakers. Bref, vraiment beaucoup de mouvements qui se sont passés le 1er juillet. Je veux savoir, première question, j'allais avec toi Joe, qu'est-ce que ça veut dire pour toi LeBron au Lakers? Est-ce que c'est un bon move ou c'est un mauvais move? Je voulais juste dire qu'on a débuté la saison avec LeBron, on finit avec LeBron mais in-between, il y a eu un 4-0 sweep. Pour les gens à la maison qui n'ont pas eu le temps de checker la saison de basket, il y a eu le sweep. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi LeBron au Lakers? Est-ce que c'est un bon move pour lui? Est-ce que c'est un bon move pour les Lakers? C'est qui qui est gagnant dans ça là vraiment? Moi je trouve que c'est un bon move pour LeBron au niveau de son brand. LeBron est déjà worldwide, il est connu dans l'NBA, il est connu au travers du monde. Donc là pour pouvoir passer cette prochaine étape là au niveau de sa vie, au niveau des entreprises, au niveau de l'acting ou autre, le meilleur move pour lui c'est d'aller à LA. Puis ce serait pas bon s'il allait à Clippers, le marché c'est pas le même même si c'est à Los Angeles aussi, mais les Clippers c'est pas à LA. Donc en allant à LA, même s'il ne gagne pas, je ne pense pas qu'il va gagner au cours des 4 prochaines années. Mais au moins pour son brand, ça va lui permettre d'avoir… il n'y a rien d'autre qu'il puisse faire pour pouvoir… Son legacy est déjà établi selon moi. Ok, ça ne peut pas plus hurt son legacy le fait qu'il peut payer encore 4 fois ou quoi que ce soit? Non parce que tout est déjà écrit quant à moi, donc pour moi c'est un bon move de LeBron de pouvoir aller à LA. Ok, d'accord avec ça monsieur? Ouais. Ben je suis d'accord avec le fait que c'est un bon move, mais pas d'accord avec le fait que son legacy a déjà écrit. Je pense que tant qu'il te reste de temps dans l'NBA, tu peux encore écrire à ta page de legacy, puis LeBron il est encore techniquement dans son prime, même s'il n'est pas réellement dans son prime. Mais avec les performances qu'il a en ce moment, c'est facile pour moi de deviner que si LeBron continue à jouer en ce moment, s'il peut gagner peut-être un championship en 4 ans, ça fait qu'il a amélioré son legacy. Mais quelle année qu'il va gagner ça? L'année prochaine? Pas cette année, mais probablement l'an prochain. L'an prochain il y a beaucoup de free agents sur le market. Clay Thompson, Kawhi Leonard, il y en a beaucoup. Fait que tu sais pas quel move que les Lakers peuvent faire. Fait que si les Lakers arrivent à entourer LeBron James avec un ou deux autres superstars, il y a Lakers aussi cette année qu'on parle de trade. Tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Fait que toi tu penses que si Lakers, si Clay Thompson s'en va à LA, puis LeBron gagne, ça peut augmenter son legacy? Ben bien sûr que oui. La tournée aussi est établie avec le nombre de championships que tu as. Exactement. Non je suis d'accord, mais est-ce que ça va être aussi beau que LeBron qui gagne avec Cleveland, pas d'équipe? Pour moi je trouve que tout est déjà écrit. Oui, certains stats peuvent rentrer en ligne de compte, mais pour moi, le brand de LeBron, on sait que c'est quoi? Ça dépend, parce que gagner à Cleveland c'est beau pour son histoire à lui, mais gagner à LA tu rentres dans une classe à part. Quand tu gagnes pour les Lakers, tu rentres dans la classe des Magic. Oui, mais tu aurais une équipe stacked-up. Pas nécessairement. Mais de toute façon, aujourd'hui, il y a un championship qui n'a pas une équipe stacked-up. Ces deux joueurs ne vont s'entendre. Puis à Lakers, quand ils ont gagné, chaque fois qu'à Lakers ont gagné un championship, depuis les heures qu'on se rappelle, c'est toujours des stacked-teams. T'as Kobe Shaq avec un bon supporting cast, puis Phil Jackson comme coach. T'as Magic avec Kareem, t'as Magic avec James Worthy, t'as Magic avec des extrêmement bons joueurs. Fait que gagner à LA, oui gagner à Cleveland c'était beau pour son legacy, il a amené un championship à la ville, le premier, bla bla bla. Mais gagner à LA, c'est une différente bête, c'est une autre histoire. Tu rentres dans une classe à part de greatness. Déjà que LeBron est great, c'est un all-time great, mais gagner à LA, ça boum son brand à un autre niveau. Et pour ajouter à ce que je dis de toute façon, aujourd'hui on parle de ça comme une grosse histoire, right? Mais dans 10 ans, dans 15, 20 ans, quand on va parler de LeBron James, on ne parlera pas du championship qui a gagné à Cleveland à Miami. On va regarder sa carrière, puis on va dire qu'il y a 3, 4, 5 championships. C'est juste ça qui serait important. Puis aussi qu'il faut remarquer, c'est que LeBron James, s'il gagne un championship à LA, sans vouloir aller trop loin, ça serait le seul joueur à avoir gagné 3 championships à un joueur dominant à chaque équipe qu'il a été. C'est huge pour ton legacy. C'est pour ça que je te dis que pour moi, son legacy n'est pas encore fini. Mais là on joue avec beaucoup de ce et beaucoup de ce, parce que si on y va, mettons avec l'année dernière où il y avait des spéculations que si LeBron va aller parce que Paul George va le retrouver, parce qu'il y a d'autres personnels qui vont attraper, peut-être que même Chris Paul va pouvoir aller à LA. Sauf que là, t'as un Paul George qui signe à OKC, t'as Chris Paul qui re-signe à Rockets. Fait qu'est-ce qui assure que LeBron va avoir des joueurs qui vont lui permettre de jouer un championship? Les gens ne veulent pas jouer avec lui. C'est simple. Tu penses aussi ça? Ben je veux dire, Paul George a toujours dit qu'il voulait aller jouer à LA. Pourquoi tout d'un coup, tu re-signe à OKC? Fait pour moi, c'est… Pourquoi tu penses que les gens ne veulent pas jouer avec lui? Parce qu'il est difficile à jouer ou… Non, écoute, moi je pense que les gens ne veulent pas forcément… Il y a certains joueurs qui ne veulent pas jouer avec lui, même pas parce qu'il est difficile à jouer, sauf que pour eux, ça va être trop de pression. Voilà. Je pense que, par exemple, pour… pas forcément Chris Paul, mais pour Paul George ou George Paul, peu importe, je pense que pour lui, ce serait trop de pression. Tu sais, t'es bien à OKC, c'est une ville qui est plate. Désolé, mais c'est une ville qui est plate. Pour lui, c'est correct d'être là. Mais d'aller avec LeBron, même, regarde Tyloo, il commence à avoir des cheveux beaucoup plus blancs. C'est toute cette pression-là que de jouer avec LeBron James, ça t'amène tout ça. Puis je pense pas que tout le monde est prêt. Je pense que Kawhi Leonard aussi, il a parlé de quelque chose que… Ça, il dérangerait pas dans la Clippers. Puis je pense que l'expectation, c'est trop difficile pour les gens. Je suis d'accord, absolument d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que c'est un peu plus que ça. Ça va aller un peu plus dans les technicalités de la game. Je pense que… Pourquoi les joueurs veulent signer avec Golden State plus qu'avec LeBron ? C'est vraiment une question de la façon dont la game est jouée. Avec LeBron, souvent, tu es… T'as l'option numéro 2 quand tu joues avec LeBron, c'est que tu deviens un spot-up shooter. Souvent, Karrie a une tête vraiment… Il y a une tête dure. Et Karrie a décidé de, des fois, take over la game lui-même. Mais souvent, il y a des joueurs qui… S'ils sont sur le numéro 2, ils sont pas à l'aise. Puis LeBron force souvent des joueurs à être des spot-up shooter. Par défaut, pas par vouloir, mais vraiment par défaut. Parce que LeBron crée vraiment comme beaucoup de… Si leBron a la balle, tout le monde regarde LeBron, right ? Fait que quand les gars sont… Le spacing est parfait. LeBron, c'est un willing passer, fait qu'il va dish la balle, etc. Et des joueurs comme Paul George, c'est pas un spot-up shooter. Il peut rentrer… Il rentre sans trois points correctement. Mais c'est un gars qui a besoin de dribbler sa balle, etc. James Harden aussi, même affaire. Chris Paul aussi, même affaire. Fait que jouer avec Golden State, parce que la balle roule. Parce qu'un gars peut score 40 points en faisant 12 dribbles comme Clay Thompson. C'est pas quelque chose que tu vas voir dans toutes les équipes. Fait qu'en jouant avec LeBron, c'est rare que ça va t'arriver des affaires comme ça. Fait que pour LeBron, c'est pas bon. Leur valeur descend. Au contraire. Non, non, non. Parce que tu vois le joueur, tu vois maintenant juste en étant un spécialiste. Tu le vois pas comme dans son plein potentiel. Non, je comprends cette affaire là. Mais pour LeBron, au niveau de LeBron, le fait que LeBron soit là, la visibilité du joueur augmente. Puis l'autre chose que tu dois comprendre, c'est qu'il y a 30 équipes ou 31 équipes dans l'NBA. Savoir que tu joues avec LeBron, ça t'assure d'être en finale. Presque chaque année, ça t'assure d'être en finale. Donc pour un joueur, même si tu dis que le joueur sportive a besoin de dribbler ou autre, tu peux, si tu veux vraiment te rendre en finale puis avoir des exposures ou autre pour ton brand ou autre, jouer avec LeBron. Oui, mais quand tu veux négocier ton contrat maintenant, on va te dire, on va regarder ce que tu as fait les deux dernières années. Puis si tu as juste shooté les trois points quand tu étais wide open, ta valeur est baisse. Oui, mais sauf que les gens qui ont joué avec LeBron... J'ai un petit problème avec ce que Mills dit là. Parce que Mills dit que quand tu joues avec LeBron, souvent tu deviens un spot-up shooter. OK. Alors si jouer avec LeBron te transforme en spot-up shooter, comment tu expliques que Paul George décide de rester avec Westbrook? Mais Westbrook garde le ballon encore plus en tant que LeBron James. Il la passe moins. C'est sûr, c'est sûr. Sauf que Westbrook attire moins d'attention. Premièrement, médiatique, tu le vois moins. Fait que si ta valeur, si tu fais beaucoup moins, tu foires un peu plus, ça paraît moins que quand tu joues avec LeBron. Fait que Paul George, puis quand tu regardes les games de OKC, à un moment donné dans le game, Paul George prend la balle. Mais à un moment donné dans le game, Cary Irving prenait la balle. Wade prenait la balle. Wade, Wade, c'est le seul que j'ai vraiment vu. Cary Irving. Cary Irving, c'est vraiment quand LeBron allait au banc, il commençait. Puis là LeBron arrivait, puis LeBron le laissait un peu. Mais non, pas nécessairement. Ben oui. Cary Irving a joué beaucoup de pick and roll avec LeBron. Cary Irving averaged. Je pense qu'il était le quatrième de la ligue en shot attempt par game. Puis il jouait avec LeBron. Quatrième en shot attempt? Par game. Puis il jouait avec LeBron. Et ce n'est pas des spot-up shooters. Cary Irving avait le ballon. L'affaire avec LeBron, c'est qu'on regarde, on brush LeBron avec une pincer genre un peu comme uniforme. Mais on ne peut pas vraiment regarder LeBron comme ça. Mais ce n'est pas de sa faute en passant que je dis ça. Ce n'est pas de sa faute du tout. Mais c'est à la fois, quand on regarde LeBron, les joueurs avec qui il a joué, quand on regarde les ball handlers dominants avec qui il a joué, il y a vraiment seulement Wade et Irving. Tous les autres gars avec qui il a joué ne sont pas des shot creators ou réellement des spot-up shooters. Quand on regarde les Mike Miller, Ray Allen, Shane Bally, tous ces gars-là ne sont pas des shot creators. C'est normal qu'il y ait des spot-up shooters. T'en a combien qui ont plusieurs shot creators? Il n'y en a pas tant que ça dans l'NBA. Par équipe, t'en a pas plus que trois. Mais les équipes gagnantes, t'en a généralement plusieurs. Comme qui? Golden State. T'en a plusieurs là. Shot creators? Oh, t'en a plusieurs là. Shot creators? T'as Curry, t'as Durant. C'est tout. T'as Igudala. Igudala shot creators. Livingston, ben oui. Il crée sa propre shot d'Igudala. Igudala drive, il prend des piques, il drive, il sait comment jouer. Ok, ok. Igudala avant d'arriver à Golden State, c'est le mort et le de son équipe. Ouais, mais tu parles, on parle de superstars avec des joueurs sur start. Là, tu parles de six men pis tout. Josh Smith est capable de créer sa shot, là. L'Ulbrun, ben oui. Josh Smith avant d'arriver à Cleveland, c'est un gars qui créait sa shot. T'as oublié, Josh Smith était comment à New Orleans? Non, j'ai pas oublié. C'est quand il arrive, il a joué avec Melo. Melo, tu peux pas vraiment te shot creator, on s'entend? Ouais. Puis arrivé à Cleveland, il était forcé à te spot-up. Kevin Love, c'est un shot creator. Tu donnes la balle dans le bloc, Kevin Love works ton gars, là. Avec LeBlonde, malheureusement, il n'y a pas cette liberté-là. Beaucoup de fois dans le sport, c'est une question de liberté que t'as pas en tant que joueur. Parce qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs que toi qui te permettent pas de faire quelque chose. Je suis d'accord avec le point d'avoir une certaine liberté. Mon problème avec ça, c'est qu'à quel point tu peux donner une liberté à un joueur qui s'est jamais rendu à un endroit X avec sa liberté. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que Kevin Love a toute la liberté qu'il avait avant. Il s'est rendu où? Il a jamais fait les playoffs. Josh Smith avait beaucoup de liberté, il shoot 40% de Fear Goat. Quand ce gars-là arrive avec LeBlonde James, est-ce que LeBlonde James va vraiment se dire je vais donner la liberté ou je vais faire ce que moi je sais qui fonctionne? Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça dépend. Parce qu'encore une fois, LeBlonde James a transformé tous ces gars-là en spot-up shooter. Sauf Irving et Wade. Et Irving et Wade sont des bonhommes. Exactement. Mais c'est ça, je suis d'accord avec ce point-là pour Irving, Wade et tout. Mais le reste de ton cast... Mais c'est qui? Mais Kevin Love, Chris Bush, Chris Bush a changé sa game complètement là. Pour jouer avec... mais ça c'est un des problèmes que j'ai. Chris Bush a changé sa game complètement pour jouer avec LeBlonde et Wade. Non, je suis d'accord. C'est pas juste LeBlonde. Qu'est-ce que je dis, c'est pas pour knock LeBlonde. Je comprends. C'est juste, c'est un fait. Quand tu arrives pour jouer avec LeBlonde, ton rôle change. Ouais, c'est normal. Quand tu vas renégocier ton contrat plus tard, on va te... Ça peut aider. Comme je te dis, moi je pense que ça peut aider. Puis ta valeur peut augmenter en jouant avec LeBlonde. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué avec LeBlonde. Ça dépend de qui. Si t'es un joueur de... t'es un petit joueur. Comme un joueur de rôle. Puis tu rentres tes shots. Ta valeur augmente. Mais si t'es un gros joueur du gros superstar. Puis ton rôle descend comme Kevin Love, par exemple. Ben là, maintenant on parle de Kevin Love comme... Mais Karrie Riving. Karrie Riving, comme je te dis, c'est une tête dure là. Lui puis Wade, c'est des exceptions. C'est pour ça que je te dis, il faut faire attention. Parce qu'on dit que Kevin Love, sa valeur descendue. Mais Karrie Riving, ça a augmenté. Mais la question que je vous pose alors, c'est que, sachant ça. Sachant que, quand tu joues avec LeBlonde, les joueurs doivent modifier leur façon des fois de jouer. Ou leur identité en tant que joueur va parfois se modifier en jouant avec LeBlonde. D'accord ? Là, est-ce que c'est pas le tour à LeBlonde de modifier un peu sa façon de jouer ? Ou s'il veut attract d'autres joueurs pour être capable de compétitionner avec des Golden State ? Moi, je vais répondre à cette question-là directement. Je pense que LeBlonde James, son but, c'est de gagner. Ok. S'il y a des joueurs dominants qui viennent jouer avec lui et qui voient que, pour gagner, il doit modifier sa façon de jouer, je pense qu'il va la modifier naturellement. Mais le problème, c'est que les joueurs qui viennent jouer avec LeBlonde, naturellement, LeBlonde est le meilleur ball handler. C'est le meilleur playmaker, c'est le meilleur joueur. Alors, pourquoi c'est lui qui doit modifier sa façon de jouer ? C'est comme si je te dis, on forme une équipe aujourd'hui, moi et toi, on joue ensemble. Moi, je suis un meilleur playmaker que toi. Pourquoi est-ce que moi, je vais te laisser playmaker, tandis que je sais que je lui fais 4-5 meilleurs joueurs ? Je vais te répondre à ça. C'est que regarde, là, actuellement, on y va avec le vrai contexte. On va parler de Warriors très bientôt, mais tu as une équipe où ils ont 5 superstars. À Warriors. À Warriors. Ils ont 5 superstars. Là, maintenant, LeBlonde, tu m'as dit, son but, il s'est gagné. Ok. Là, il va à l'équeuse. Plusieurs peuvent dire, mais LeBlonde a abandonné l'idée de gagner. Parce que, un, tu es allé dans l'Ouest. Et deux, tu es dans une équipe qui, à part toi comme superstar, il y a qui. Tu comprends ? Donc, là, maintenant, LeBlonde, tu es à l'équeuse. Tu veux attraquer des free agents, tu veux attraquer des superstars ou au moins des all-stars de 4-star calibre, on va dire. D'accord ? Mais là, maintenant, ces joueurs ne veulent pas venir jouer avec toi parce qu'ils ne veulent pas affecter leur brand ou ils ne veulent pas changer leur identité en tant que joueur. Ce n'est pas le tour maintenant à LeBlonde de dire, d'accord, je vais changer ma façon d'approcher la game pour attraquer ces joueurs-là pour avoir une possibilité de gagner. Parce que c'est une question de mentalité, Johnny. C'est une question de mentalité. Regarde Paul George, admettons. On va juste parler de Paul George en ce moment qui a décidé de retenir à OKC. Paul George avait réellement quatre options. À OKC, il y en a deux. À l'équeuse, il y en a deux. À OKC, soit tu gagnes un championship, tu perds. À l'équeuse, tu gagnes ou tu perds. Maintenant, on va regarder les deux optiques. Si à OKC, il gagne un championship, Paul George a tout le crédit du monde. Pourquoi ? Parce qu'il est resté à OKC, tandis que Derwent est parti, les fans l'aiment, etc. S'il perd à OKC, on va blâmer Westbrook. Parce que c'est lui qu'on blâme à chaque fois qu'il perd. Maintenant, on va regarder de l'autre côté de la Lakers. Il gagne avec les Lakers. Le Blonde a tout le crédit. Pourquoi ? Parce que LeBlonde, généralement, il joue bien. Puis c'est le meilleur joueur. Puis s'il perd à Lakers, en général, LeBlonde joue bien. Paul George a tout le blâme aussi. C'est normal qu'en tant que Paul George, tu réfléchis à ça et tu te dis, Si c'est pour avoir le blâme, il faut faire exactement le même salaire. Donc LeBron est en train d'affecter son own négocié. Le legacy à qui ? À LeBron. Mais il affecte sa propre possibilité de gagner. Il l'affecte par son greatness. C'est comme ça que je le vois. Il est bon. Tu connais Kobe Bryant ? Je vois que tu parles beaucoup de LeBron. C'est un joueur, il ne doit pas changer son style de jeu. Kobe a changé son style de jeu ? Non, mais je veux savoir. Il ne faut pas changer son style de jeu. Je voulais juste savoir si tu connaissais Kobe. Je connais Kobe. Ok, parfait. Pourquoi tu me demandes ça ? Il parle de LeBron. LeBron, il joue bien. Il n'a pas changé son style de jeu. Il y a un niveau et les autres joueurs sont poches. Ça me rappelle Kobe. On parle souvent de Kobe comme quoi c'est un joueur que les joueurs ne veulent pas jouer avec lui parce qu'il ne veut pas changer son style. Il ne veut pas changer de passe. C'est deux choses différentes. Kobe, on ne voulait pas jouer avec lui à cause de son attitude et parce qu'il ne veut pas jouer de passe. C'est quoi son attitude ? Parce qu'il voulait gagner tout le temps ? Non, il avait juste une attitude chiante en tant que teammate. Mais c'était le drive pour gagner. Je comprends. Il y a le drive pour gagner et dire ce que tu dis au message de... Kobe, le message qu'il véhiculait était bon. Mais ça passait d'une mauvaise façon. Exactement. C'est ça le problème. LeBron, son message qu'il véhicule, s'il veut gagner, mais il est trop gentil dans son message. Mais tu regardes Kobe, admettons qu'il parle de Smush Parker. Smush Parker, c'est spécial cette histoire-là. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire ? C'est normal qu'il y a des joueurs qui ne veulent pas avoir joué avec Kobe. Mais moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Ça veut dire que c'est quoi la solution pour LeBron ? Ça veut dire que là, il est destiné à perdre ? Mais moi, je veux dire, LeBron, je ne pense pas qu'il... Je pense qu'il a des plans parce que je pense qu'il truste Magic. Magic Johnson. Ok. Ça fait qu'il pense que Magic a un plan, un plus gros plan pour lui. Au niveau du long terme. Au niveau du long terme. Je pense que LeBron sait que cette saison-ci... It's a losing season. Pas losing season. Ben, il ne gagne pas. Ça va être un play-off season qu'ils vont perdre first round. Wow. Ça dépend de leur seeding. Ça dépend de leur seeding. Je ne vois pas LeBron finir 7e, 8e pour perdre first round. On verra, on verra. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont terminer. Mais attends, fais un ranking. Une prochaine saison, là, si tu prédis first Golden State, second. Top 4 Lakers est dedans, là. Top 4? Ben oui. Regarde, first Golden State. Second. Usain peut prendre first seeding. Ouais, ok. Premier deuxième. Premier deuxième. Interchangeable. 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 C'est pas grave. Lakers et Usain sont interchangeables. OK. 1, 2, 3. Après 3, on ne sait pas si Coway joue à San Antonio. C'est ça. On ne peut pas parler de San Antonio. Mais qui a fini 3e cette année? C'est Portland? Ouais, Portland. Portland. Le core est intact, là. Mais d'après moi, je préfère Lakers en ce moment avec LeBron que Portland. ou OKC ou n'importe quel type. On verra. On verra. OKC, j'ai un point d'interrogation parce que Melo a été buyout, je pense. Ouais. Le meilleur processus. Donc, il peut monter dans les standings, on ne sait jamais. Et Melo, voilà, Lakers, ça peut descendre, Lakers, très rapidement. Moi, j'aimerais tellement. Ça serait tellement de fans unis ensemble. Les fans de LeBron, des Lakers, de Melo. LeBron serait le vrai Messi, il unit tout le monde. Please stop. Quel Messi ? Mais alors, ça veut dire que si LeBron s'unit dans le top 4, ça m'étonnerait qu'il perd 1st round. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça après, dans le fond, il se rendrait conference final. Si LeBron amène son équipe en conference final, c'est pas grave. Première saison, avec Rondo comme backup pointeur peut-être. Conference final, c'est pas ça le plus important. Nous, on attend finale. Non, non, non. C'est vrai, c'est vrai. Il est dans l'Ouest maintenant. Il est dans l'Ouest. Il est dans l'Ouest. Il est dans l'Ouest. S'il arrive en conference final, il gagne. Chapeau. Et s'il gagne en conference final, il gagne le championship. Mais en même temps, on parle beaucoup des Lakers, de LeBron, mais les additions qu'ils ont pris sont très bonnes. Rondo, son playoff Rondo, c'est quelque chose là. Avant Rondo, le LeBron ne sera peut-être pas le primary ball handler tout le temps. Tu laisses Rondo create. Il y a même Lanzo create. Mais je sais pas si Lanzo… Mentalement, je sais pas s'il est rendu là. Je sais pas si LeBron va accepter que Lanzo create pour lui. Je sais pas s'il… Son pédigré est pas… Le truc par contre, c'est que je me dis, à un moment donné, LeBron doit comprendre que je suis dans une équipe, il faut que mes jeunes soient capables de se développer. S'il laisse pas Lanzo capable de créer, comment Lanzo va pouvoir se développer pour devenir le point de goal qui doit devenir. Ben c'est ça que j'aime pas, de l'addition de LeBron au Laker, c'est que ça nuit à la progression de ça. LeBron a pas le temps pour ça. Il reste 4 ans dans l'année. Il reste 4 ans, c'est ça. Il n'y a pas le temps de faire du bébé. Les couzements… Mais dans le fond, LeBron est sur poison. Mais regardez ce que vous me dites messieurs. Moi, regarde, j'ai un Lanzo, j'ai un joueur, j'ai des couzements, un Lanzo, peu importe, c'est des jeunes. LeBron il reste 4 ans. LeBron il reste au moins 10 ans. C'est-à-dire que si maintenant LeBron va dans une équipe… Si LeBron va dans une équipe et il empêche la progression d'un jeune joueur, c'est un poison pour ce joueur-là. Cette équipe-là était où avant que LeBron arrive? C'est pas ça que je te dis. C'est important. Attends, attends, attends. Attends, attends. On parle d'équipe quand même. Le joueur fait partie de l'équipe. Si tu me dis que le joueur est un poison, c'est qu'il empoisonne une formule qui était gagnante. Si la première était perdante, c'est pas un poisson. Non, c'est faux. Il nuit à la progression d'un joueur. Ben c'est normal que si tu es un joueur dominant, il va nuire à la progression de certaines personnes. C'est normal. Même si tu mets TheRent ici, tu penses qu'Ingram et Kuzma vont y vendre de la même façon? Non? Non, c'est ça. C'est pas LeBron le poison, c'est juste le fait d'amener une superstar. Dans une équipe jeune. Comme cette semaine, on a vu le report que Carey ne voulait jamais que LeBron vienne. Avant même qu'il jouait avec. Avant même. Il perdait son spot d'une mémoire. Ingram, c'est lui qui m'avait coupé. LeBron, c'est quoi ça? Chaque superstar qui vient dans une équipe de jeunes va nuire à la progression. Avec le développement du jeune. Effectivement. Parce que là, on a beaucoup parlé de LeBron, évidemment, parce que c'est la NBA de LeBron. Mais là maintenant, pour que LeBron devienne compétitif, pour qu'il réussisse à peut-être gagner un championship dans les années qui suivent, Kawhi doit peut-être venir à l'équeuse. Moi, maintenant, on parle de Kawhi, je vais vous poser cette question-là, messieurs. Est-ce que les speuses ont plus intérêt à tuer Kawhi avant le début de la prochaine saison? Ou ils devraient attendre la prochaine saison quand il devient free agent pour s'en débarrasser et qu'on en reprenne. Il faut que tu tuer pendant la saison. Pendant la saison ou avant le début de la saison? Ça ne change rien. Pour moi, ça change beaucoup. Ça change énormément. Il faut que tu montres que le gars est bon et qu'il est capable de jouer pour que ça va leur monde. Je suis d'accord avec ça, mais pas dans le cas de Kawhi. La question que j'ai pour toi, c'est, est-ce que Kawhi va vouloir jouer et s'il n'est pas trade, il y a le request on trade. Là, il ne se fait pas échanger. Comment il va jouer après? Personnellement, je pense que s'il veut se faire trade à une équipe favorable qui a une espérance de gagner, il faut qu'il joue. Voilà le problème. Qu'est-ce que vous dites? Kawhi a dit par lui-même qu'il veut jouer seulement à LA. À partir du moment que Kawhi a dit qu'il veut jouer seulement à LA, toutes les autres équipes de la NBA qui peuvent trade pour lui savent que c'est un rental pour une année. Personne ne voudra trade pour Kawhi à part Lakers et Clippers. Maintenant, si tu laisses la saison commencer et s'approcher vers le trade deadline, l'offre des Lakers va diminuer à chaque mois. Ils sont obligés de le trade maintenant. C'est la meilleure offre qu'ils ne pourront jamais avoir. C'est pour ça que je vous dis que c'est maintenant qu'il a trade Kawhi. Plus attendre, plus c'est difficile. Et en plus, Lakers part de faire un trade pour Damien Lillard. Si Lakers fait un trade avec Damien Lillard, ils perdent un set qu'ils auraient pu utiliser pour Kawhi. Lakers et Spurs sont vraiment dans un rush pour trade Kawhi. C'est ça. Puis moi, je pense, comme vous l'avez dit, il doit être trade exactement. Puis moi, je dis qu'il soit trade maintenant ou pendant la saison, Kawhi n'a pas besoin de prouver quelque chose. Tu sais, on sait qu'il sait jouer. Il sait jouer. Non, mais c'est-à-dire, il est blessé, puis je comprends les médecins parlent et tout, mais il est blessé. Je veux dire, quand il va revenir, il va pouvoir revenir. Il n'est pas un mauvais joueur. On sait à quoi s'attendre de Kawhi. En même temps, moi, qu'est-ce que j'ai amené, c'est qu'actuellement, il est vu comme une diva. Ouais. Mais pourquoi c'est une diva ? Le gars est blessé. Je comprends. À quel point il est blessé ? Voici mon problème. Si le gars te dit qu'il est blessé, même si le médecin te dit que, tu sais quoi, les graphs, puis tout te montre qu'il n'était pas blessé, le gars dans sa peau, il est blessé. Qu'est-ce que tu peux changer ? Je suis d'accord avec ça. L'affaire, c'est que maintenant, il disait qu'il était blessé. Maintenant, tu entends des reports qui disent que je ne veux juste pas jouer à San Antonio. San Antonio veut le rencontrer, il se cache. Oui, mais lui, il n'a jamais parlé. C'est son nom, c'est les gens, c'est les médias, mais lui, il n'a jamais parlé. San Antonio, maintenant, ils veulent le rencontrer, il se cache. Ça, c'est un fact, il s'est vraiment caché. Ça, il s'est vraiment caché. C'est une somme. OK. Il faut que tu comprennes la situation aussi. C'est que quand il joue dans une équipe, Tony Parker dit que, par exemple, j'ai eu la même blessure, c'était encore plus grave. Il sent qu'on la… On le merde de spot. On le merde de spot. On parle dans son dos. C'est normal que son sentiment, ce ne soit pas forcément de confiance envers l'équipe. Moi, je comprends. Kauai, ce n'est pas comme si c'était un gars qui parlait tout le temps, puis toujours, il n'arrête de parler. Il ne parle jamais. On ne doit pas s'attendre à ce qu'il parle maintenant. Moi, ce n'est pas ça le problème. C'est vraiment juste que, premièrement, mets-toi dans la peau d'un joueur de seconde qui joue avec Kauai. On te dit qu'il est correct pour jouer. Nous, on va à la guerre chaque jour. Toi, tu es payé plus que nous tous pour aller à la guerre pour toi. Avec toi. Avec toi, sans toi. Avec toi, sans toi. Puis, tu es payé plus que nous. Maintenant, tu es blessé, tu n'es pas blessé, on ne sait pas. Les médecins disent que tu es correct pour jouer, mais toi, tu dis que tu es blessé. Nous, on va à la guerre. Là, les gars, Tony Parker, lui, c'est sûr qu'il va se dire « Regarde, moi, j'ai eu cette blessure-là, puis regarde, moi, j'ai joué. » Mais Tony Parker devrait faire sa bouche, selon moi. Pourquoi ? Mais de toute façon, il n'est plus là. Ça, c'était pendant la saison. Pourquoi Tony Parker ? Il y a un gars qui peut se permettre de parler quand il joue dans l'organisation d'esprit. Non, non, non. Moi, je suis sale. Non, parce que, écoute, Tony Parker, je comprends que tu as une blessure, mais c'est la pire chose que tu sois un joueur d'une équipe, puis ça soit ton teammate, puis tu dis « J'ai eu la même blessure, puis moi, je suis revenu. » Tu peux lui dire ça à lui, mais pas dire ça aux médias. Tu comprends à quel point les joueurs sont blessés maintenant, tu comprends ? Blessés intérieurement. Mais c'est lui qui a parlé. Mais tu comprends maintenant pourquoi ? Parce que Tony Parker, ce n'est pas un gars qui bâche ses teammates, et tu nous parles. S'il le fait, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus. Il se rend jusque là, c'est qu'il y a quelque chose de plus. À ce moment-là, c'est pour ça que je te dis que Kawhi est vue comme une diva, puis ce n'est pas bon pour lui. Parce que là, les équipes vont comme « Ok, mais il est peut-être, peut-être. » Moi, je pense que Kawhi, s'il effusionne, toutes les équipes vont vouloir l'avoir. C'est clair. Les deux facteurs, c'est vraiment le fait qu'il a dit qu'il veut aller à LA et qu'il a blessé. On ne sait pas de quoi il va revenir. Il n'y a aucune équipe qui le voulait et Warriors est allé le chercher pour 5.3 ou 5.4. Ça, c'est un mensonge. Premièrement, ce n'est pas vrai. Il s'est mal exprimé. Quand il a dit qu'il n'a aucune équipe qu'il voulait, c'est qu'il n'a pas eu un contrat qu'il voulait. Moi, j'ai lu un report que New Orleans l'a offert un contrat de deux ans pour 40 millions. Puis qu'il y avait aussi un sign talk avec Boston et Lakers. Fédéral sa trois équipes. Pourquoi il est allé à Golden State ? Honnêtement… Je peux vraiment t'expliquer. Il voulait avoir un max contract. Pourquoi tu penses avant ? Parce que… Premièrement deux ans. Il reste combien de temps au contrat de Davis ? Il reste deux ans ? Un an ou deux ans ? Un an. Puis il ne veut pas signer deux ans parce que Davis va partir. Il ne veut pas signer deux ans. Il a demandé un contrat d'un an. Il n'y a personne qui veut lui offrir le contrat d'un an. À part Golden State, tu lui as donné. Regarde, tu n'es pas à 100%. On n'a pas besoin de toi pour gagner. Tu veux augmenter ta valeur. Tu peux venir en half de la saison et jouer. Et gagner un ring. Et gagner un ring. Ta valeur augmente. Puis tout le monde va voir qu'il est encore bon. On signe un an. Après, tu peux faire ce que tu veux. Mais pourquoi sa valeur augmente quand il joue avec une équipe et qu'il gagne ? Et pour LeBron, quand les gens jouent avec lui et LeBron gagne ? Juste parce qu'ils sortent d'une blessure. Le système de Golden State est différent. Le système de Golden State te met dans la meilleure position. La question qui te dit c'est pourquoi sa valeur va augmenter parce qu'il a gagné le championship. Mais que si maintenant tu amènes un Paul Judge avec LeBron, on va dire que c'est grâce à LeBron et sa valeur va pas augmenter parce qu'il est dans un championship. Oui, parce que tu gagnes un championship. Dès que tu gagnes, tu n'as pas le choix. Si tu gagnes un championship, ta valeur augmente parce que tu as un PDG de championship. C'est normal. Mais en tant que joueur individuel de superstar, que tu parles de ton brand à toi, tu as gagné. Oui, c'est vrai. Mais quand on va regarder tes aptitudes, tes skills et tout, on va devoir regarder à trois, quatre ans avant. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Qu'est-ce que tu pensais de Marcus Constance maintenant ? Comment il agissait avant ? Comment il agissait avant ? Il est bizarre. Bizarre ? Étrange. Étrange ? Moi, je trouve que c'est un bon move. Et on veut avoir vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du move de DeMarcus Cousins ? Qu'est-ce que vous pensez du move de LeBron James et de tous les signatures qu'il y a eu pendant le July 1st ? En tout, il y a eu environ un milliard de dollars de contrats qui a été donné. On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. On vous remercie d'avoir écouté l'épisode. Laissez vos commentaires en bas sur YouTube, Facebook, même Instagram. On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Laissez-nous des commentaires et surtout, abonnez-nous. Abonnez-vous à notre page YouTube. Le Ben Wagon Show. On embarque dans le Ben Wagon. On embarque dans le Ben Wagon. Et comment on le fait ? C'est très simple. Premièrement, likez notre page Facebook et Instagram. Le Ben Wagon Show. Commentez sur les vidéos. On veut avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nos analystes ? Commentez les vidéos. Partagez les vidéos. Mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Le Ben Wagon Show. On embarque dans le Ben Wagon.